RPK est kické de chez Vitality, c'est une triste nouvelle. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Les mecs, bienvenue, que de l'amour, des bisous, du love et de la tristesse, de la tristesse. Oui, 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 de la tristesse, du désespoir même parce que RPK nous quitte. Adieu RPK, le tank, le king, je t'aime mon frérot et je suis attristé de faire cette vidéo aujourd'hui. Même si je suis de bonne humeur parce que la grève s'est bien passée, que je suis heureux en ce moment, je suis quand même très triste de faire cette vidéo. Je vous annonce que le giveaway de la souris, je vais faire le tirage très bientôt. J'ai un peu de retard parce que j'ai fait la grève, etc. J'ai été un petit peu cloué au lit, donc je vais faire le tirage. Mais je vous annonce un nouveau giveaway. Vous pouvez participer à ce giveaway-là, de la nouvelle souris Vax qui est utilisée par ZeeWoo, etc. C'est une nouvelle marque, c'est des anciens ZeeWoo qui ont créé cette marque, une souris exceptionnelle. Je l'ai levée de la boîte pour la tester, elle est folle, des patins en PTFE, capteur 3389, tout intégré, pas de logiciel. La souris est exceptionnelle. Pour ça, simple, on durcit un petit peu les conditions, les gars. S'abonner à la chaîne YouTube, liker et commenter la vidéo, genre je participe, et venir follow sur Twitter. Je vous invite un petit peu, la communauté qui me suit sur YouTube, à venir me donner de la force sur les réseaux sociaux pour être plus proche de moi et ce genre de choses. C'est un moyen pour moi de me rapprocher de vous, de vous faire vous rapprocher de moi. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, donc je le répète encore une fois, RPK est kické de chez Vitality. C'est une triste nouvelle. Voilà, il sera remplacé par Kyojin. Allez voir ma vidéo sur Kyojin, les amis. Ah, il y a du très très lourd, parce que là, moi aussi, ça commence à me saouler. Je vais être énervé. Mais là, restons sur RPK, le tank, Cédric, la machine. Alors, il faut savoir que c'est un joueur qui, je trouve, avait des lacunes. Avaient des lacunes, mais a un potentiel, je pense, exceptionnel. C'est-à-dire qu'imaginez qu'avec le fait qu'il ne soit pas complet, il a quand même des problèmes en clutch, il a des problèmes d'autonomie, il a des problèmes de gestion de stuff, il a des problèmes peut-être de communication, d'initiative, de prendre des décisions, de diriger son BP ou sa zone en terreau. Moi, c'est ce que j'identifie comme problème chez RPK. Là, il faut travailler. Il faut un coach personnel et il faut travailler. C'est-à-dire qu'imaginez qu'avec toutes ces lacunes, le mec arrive à performer dans le tier 1 mondial pendant aussi longtemps. C'est un joueur emblématique. Il a dominé sur Counter-Strike Source. Il a dominé au début de CSGO. Ça ne payait pas assez. Il s'est barré. Je vous rappelle un petit peu de son histoire. Ça n'a pas payé de ouf quand il était chez VeryGames, etc. C'était des salaires à 600 ou 700 euros par mois. Donc, il est parti vivre de sa passion. Donc, son garage, etc. Il était mécanicien automobile pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il est passionné de voitures et tout. Et deux ans ou trois ans après d'inactivité, il est récupéré par Nyak, le manager de chez Titan à l'époque. Quand Kali se fait bannir pour cheat, Nyak va récupérer RPK. Parce que c'est un mec, humainement, ils sont amis. Ils savent, lui, Existence, Smith, etc. Ils savent que ce mec-là est une crème, que c'est quelqu'un qui ne pose absolument aucun problème et qu'il a un skill hors norme. On sait le potentiel de ce mec. Tu vois, c'est Sangohan. Tu vois, c'est Sangohan, en fait. Et moi, je suis attristé de voir la gestion qui lui a été réservée. Alors, oui, je me rappelle au début de Vitality, il était en binôme avec Alex et il était dirigé par Alex, etc. Après Alex Barre, c'est Apex qui va en binôme avec lui. Et on le traite un petit peu comme un fardeau. Pour moi, ce mec-là, il aurait dû avoir un coach personnel. C'est-à-dire que Xtaz, pour moi, aurait dû assigner un mec, comme moi, tu vois, pour gérer RPK et pour lui faire prendre conscience qu'il a un potentiel énorme. Il a une capacité à gagner ses duels que très, 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 très peu de joueurs ont. Il n'y a vraiment qu'une poignée de joueurs qui peuvent gagner autant de duels qu'RPK. Il est dans des situations extrêmement difficiles. Et voilà. Par contre, il y a des situations où il est complètement perdu. Il est complètement perché. Il se cogne sur la map, il a des mouvements de bot parce que le mec ne fait pas de KZ, le mec ne fait pas de surf, le mec ne fait pas de bunny hop et tout. Donc, on voit qu'il a des difficultés au niveau de ses déplacements. On voit qu'il a des difficultés aussi sur sa gestion de stuff dans les milieux de runes, dans les fins de runes, etc. On le voit qu'il a des lacunes. Aujourd'hui, on est capable de prendre des Mizuta, des Nivera, des Kyojin, là, en l'occurrence, pour les former. Mais on n'est pas capable de faire avec RPK. Alors attention, je pense qu'ils ont essayé. Peut-être que ça rentre dans une oreille et que ça ressort par une autre et que c'est le teubé de l'année, en fait. Et donc, dans ce cas-là, je retire tout ce que j'ai dit. En fait, RPK est un gros con. Mais moi, j'ai des doutes, en fait. J'ai des doutes. Je pense qu'on peut développer ce joueur de manière exceptionnelle pour en faire de lui une énorme machine. Et ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'en fait, il a eu des rôles toujours très difficiles chez Vitality. Voilà, il est fixe d'épée dans sa zone tout seul. En terreau, il est sur son extrémité. Il prend ses zones et puis c'est tout. Quand il est sur son extrémité, que ça redirige sur lui. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Sur Inferno, en terreau, il contrôle la banane. Donc, on prend le middle, on travaille les apparts, etc. Puis d'un coup, il y a un col. « Les gars, venons finir en B. » Vu que c'était lui qui contrôle le B, au final, il se retrouve premier à rusher. Et il n'a pas des stats exceptionnelles. Il est très irrégulier, très inconstant, etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, avec des meilleurs rôles, avec une gestion individuelle, parce que lui, je pense qu'il a vraiment besoin de gestion individuelle, parce que clairement, il a des lacunes. Ça, c'est une évidence. Mais imaginez le potentiel de ce mec-là. Aujourd'hui, pour moi, Mizuta n'a absolument pas le skill individuel d'un RPK. Pour moi, Kyojin n'a pas le skill individuel d'un RPK. Alors, pourquoi développer des mecs et pas forcément lui, et mettre des rôles plus difficiles à d'autres que lui ? Il faut en faire, pas un star player, mais un second couteau, ton capot. Après, peut-être qu'il était fatigué, il commence à vieillir, peut-être que ça le saoule, etc. C'est pas un mec qui travaille énormément non plus, il me semble. Mais je suis attristé. Je suis attristé de tout ça, parce que pour moi, il y avait du très, très lourd à faire avec ce mec-là. Et je suis un peu saoulé, peut-être nostalgique aussi. C'est quelqu'un qui est là depuis des années, qui a traversé toutes les époques de CS, qui a fait rêver des gens, parce qu'en termes de spectacle, il nous en a donné. Il nous en a donné. En rifle, c'est très, très dur d'être spectaculaire comme ça et de donner beaucoup d'émotion aux gens. À la WAP, c'est très facile. Tu prends le plus gros noob de la Terre, et à la WAP, c'est facile. Tu as tué en une balle, tu peux faire des flics un peu incroyables et tout. Et c'est facile de donner de l'émotion aux snipers. Au rifle, une capacité à un sang-froid comme il a, gagner des duels aussi difficiles comme il le fait, ça a l'air tellement facile quand il le fait. Toi, tu te retrouves dans ces situations-là, tu te fais éclater le cul, tu n'as pas le temps de réagir, il a un temps de réaction incroyable. Enfin, je suis saoulé, quoi. Je suis saoulé. Je n'en veux pas à Vitality, personnellement, ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient dû être faites, etc. Je ne suis pas dans le staff. On ne m'a jamais consulté. On s'en fiche. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, au revoir, monsieur RPK. Tu m'as fait rêver. Franchement, tu es un des rares qui m'a fait rêver. Surtout en tant que rifle, etc. Individuellement et tout. Toujours très impressionné. Tu m'as fait vomir aussi. Tu m'as fait dégueuler partout. Quand j'ai vu des dingueries où tu te connais contre tous les murs, espèce de bâtard. Tu nous as fait bien vomir aussi. Mais il nous a fait rêver. Donc, beaucoup d'amour. Je te dis un au revoir qui me touche profondément. J'espère que tu pourras peut-être continuer à vivre sur CS, etc. Même si je pense que, voilà, aller dans des équipes en dessous, comme Double Poney ou Inter. Il ne parlera pas anglais. Mais voilà, une autre équipe française qui pourrait se créer, etc. où tu ne performeras plus à un gros niveau, etc. On va, je ne sais pas, ça ternirait un petit peu ton truc. Mais bon, prendre un petit billet et continuer aussi à jouer comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc, monsieur RPK, je te dis au revoir. J'espère te dire au revoir en te revoyant très bientôt. Et c'était mon avis sur toi. Et gros bisous à toi. Et à ta femme aussi que je connais. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour à tous les deux. Et voilà, à très bientôt. On like, on commente les frérots et on s'abonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada